Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Je viens de discuter aux frères des perspectives. Il ne s'agit que de perspectives, de toute manière. Mais enfin, c'est un peu ma mission, mon rôle d'exprimer cette vérité que j'ai découvert à l'intérieur de moi. Après ça, chacun, on a tous une voie qui est unique, des portails qui sont uniques, des portes qui sont uniques, des fenêtres qui sont uniques. On a tous une voie qui est complètement personnelle à nous-mêmes. Donc, je veux discuter de deux, trois idées. La première, c'est que je parlais des élémentaux. Un petit peu, on m'a demandé de reparler des élémentaux, de refaire peut-être un exercice pour réaligner les élémentaux à l'intérieur de nous. Je veux aussi avoir un autre exercice. Mais expliquer que ce que l'on recherche à faire, c'est rentrer dans le champ cristallin. Cette cinquième dimension est déjà accessible, déjà disponible. C'est-à-dire que tout était prêt pour l'ascension en 2012. Tout le monde spirituel a établi ce champ vibratoire de la cinquième dimension. Seulement, l'humanité a obtenu un sursis. C'est un petit peu parce que sinon, trop de gens n'auraient pas survécu au changement. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2003 et 2012, ça, ça revient. Il y a neuf cristaux sacrés d'Atlantis qui avaient été préservés, qui avaient été sauvés de la destruction d'Atlantis. Je reviendrai un petit peu là-dessus aussi, peut-être dans une vidéo future, peut-être parler du triangle des Bermudes. Et donc, ces cristaux sacrés ont été réactivés progressivement. Douze disques solaires ont été placés dans des endroits stratégiques sur Terre qui sont connectés chacun à douze satellites qui sont invisibles, mais qui créent ce champ cristallin. Le champ cristallin, l'énergie des cristaux, c'est le futur de tout le monde scientifique et technologique. Tout va passer par les cristaux. Et on a à l'intérieur de nous cette partie cristalline. Et le champ cristallin n'est pas polarisé. Il est unifié. Il va de la cinquième à la douzième, jusqu'à la quinzième dimension. Après ça, on monte dans des dimensions différentes, morantielles. Mais enfin, quand on rentre dans ce champ unifié, il y a un équilibre, une harmonie. Surtout avec l'activation du cristal platine, cet immense cristal platine qui est en Arkansas, qui n'est pas accessible à l'humanité. Mais l'énergie est déjà accessible. Les disques solaires ont été activés. Les 144 satellites ont été activés. Et donc, ce champ cristallin est déjà disponible. Parce que le champ électromagnétique de la troisième et la quatrième dimension est toujours polarisé. Et donc, au plus on arrive à rentrer dans ce champ électromagnétique, au plus on peut s'élever dans cette fréquence du champ cristallin qui n'est pas polarisé. Et donc, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de réalités parallèles. On n'offre que des perspectives, parce qu'en réalité, il y a des lignes temporelles qui sont très différentes. Le passé, présent et futur peut être très différent, raconté par une personne ou par une autre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, parce que dans la réalité linéaire, c'est ceci ou cela. À partir du moment où on rentre dans la quatrième dimension, c'est ceci et cela. Il y a toutes sortes de réalités, d'univers parallèles et de choses éventuellement. Il n'y aura plus qu'une ligne temporelle. En réalité, tout le monde a sa ligne temporelle. Les minéraux ont leur propre ligne temporelle, qui n'est pas du tout la même que celle des arbres, qui n'est pas la même que celle des animaux, qui n'est pas la même que celle des humains. Et chaque humain a sa propre ligne temporelle. Cette ligne temporelle est dessinée petit à petit, au fur et à mesure que l'on fait les choix que l'on fait. Comprendre qu'on ne peut pas être séparé de l'amour de Dieu. C'est vraiment une illusion complète. C'est juste qu'avec notre pouvoir de créateur, on a créé cette séparation. Maintenant, on doit refranchir toutes ces... On doit dissoudre le voile. On doit voir derrière le voile. La carte de la journée, si on devait présenter un conseil, c'est de lâcher prise, ça s'appelle une histoire sans fin, c'est de lâcher prise de tous les drames qui peuvent se passer dans le champ polarisé électromagnétique. Et donc, comprendre que tous les arbres, tous les animaux, nous-mêmes, sont des conteneurs de cette eau, de l'eau à l'intérieur de nous, et cette eau, c'est ce champ émotionnel. Et donc, parler aux arbres, parler aux plantes, peut-être pas en public, parce qu'on prend peut-être pour des fous, mais il y a vraiment une intelligence, même dans les minéraux, qui est très puissante, qui est très... Et c'est eux qui ont la séniorité, c'est eux qui sont... C'est grâce aux minéraux et grâce à la connaissance qu'on va pouvoir obtenir des cristaux, avec l'assistance des Pliédiens, des Arcturiens, des Syriens, l'alliance Pliédienne-Arcturienne-Syrienne, qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus vite et comprendre que tout l'univers, c'est une création en réalité, une création qu'on regarde dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, il y a toutes sortes de merveilles qui sont... On ne peut que les découvrir et essayer de comprendre les lois naturelles qui régissent la vie. C'est le but de la science, c'est de découvrir la vérité. Personnellement, je trouve encore plus fascinant l'infiniment petit que l'infiniment grand, parmi les expériences que j'ai pu avoir. Mais moi, c'est l'œuvre d'un créateur, mais elle n'est pas signée. Ce n'est pas parce qu'une œuvre n'est pas signée qu'il n'y a pas un créateur qui était derrière tout ça. Ce n'est pas juste spontanément tout ça. Je respecte les croyances athées, mais enfin, personnellement, je peux voir la présence du créateur dans toute chose comme Empédoc, le grand philosophe, qui pouvait voir au VIe siècle avant Jésus-Christ, la présence de l'infini à travers toutes les choses et dans tous les êtres. Finalement, il arrivait à ressusciter les morts. Finalement, on l'a exilé, on l'a mis de côté parce qu'on ne voulait pas de ça. Ils n'étaient pas prêts pour ça. Et donc, il y a un petit exercice. On a tous des élémentaux à l'intérieur de nous, comme tous les arbres, tous les animaux. Les élémentaux sont des êtres invisibles qui maintiennent les formes et les matières des êtres. Je vous invite à inviter les fées, connecter avec les fées. Les fées sont des êtres de la cinquième dimension. Pour ceux qui peuvent croire, celui qui peut croire. Mais ce sont des êtres... Vous pouvez déposer un petit carré de chocolat dans la nature, sans le papier. Ils n'arrivent pas à en trouver dans la nature, mais ils aiment bien ça. Et puis après, vous pouvez communiquer télépathiquement avec la reine des fées la plus proche de la colonie et les inviter. Ce sont des êtres qui ont beaucoup d'inspiration. Il y a toutes sortes d'élémentaux. C'est le petit peuple. Il y a toutes sortes d'élémentaux qui maintiennent ces fréquences, qui maintiennent ces formes. Et donc, à l'intérieur de nous, on a ces quatre élémentaux qui ont choisi de maintenir les quatre grands éléments. L'exercice, et ça, c'est coordonné par un ange d'Evic. Et au-dessus, il y a Elohim qui maintient la forme. D'abord, on adresse les salamandres à l'intérieur de nous. Nous les remercions de leur travail et de maintenir l'énergie feu. Et on peut leur demander de remettre à jour tout notre système nerveux, notre système électro... Ces forces qui envoient... Il y a la force de la cache, il y a le sang, et puis il y a la force qui transmet tout ça au cerveau. Et donc, tout ce système électrochimique, c'est le mettre à jour. Donc, on remercie les salamandres de mettre à jour. Je remercie les salamandres de mettre à jour mon système énergétique au niveau de l'élément feu. Merci. Après ça, on va s'adresser aux selfs. Les selfs sont des élémentaux qui maintiennent l'énergie de l'air. Donc, on demande aux selfs de remplir d'amour tous les espaces entre les atomes, tous les espaces entre les espaces, pour que tous nos éléments physiques à l'intérieur de nous soient remplis de lumière et d'amour. Donc, on les remercie, les selfs, ils sont dans l'air aussi, ils sont partout, ils maintiennent cette fréquence de l'air. Après ça, on adresse les ondines qui sont les élémentaux de l'eau, et on leur demande de mettre à jour tous nos systèmes hydrauliques à l'intérieur de nous, d'élever la fréquence de toute notre eau, tous les systèmes hydrauliques à l'intérieur de nous. Nous les remercions. Et après ça, on s'adresse aux lutins qui sont des petits êtres, et leur demander, les remercier, d'aller travailler dans tous nos organes, dans toutes nos cellules qui peuvent être encore endommagées pour les réparer. Donc, maintenant, voilà, c'est fait. Je vous remercie pour tout. Et donc, l'habilité, on va avoir de plus en plus d'habilité de se reconnecter avec le monde des élémentaux dans la nature, parce que tous ces... On était pendant... Je sais que j'ai eu de nombreuses vies passées où j'ai vécu très proche de la nature. J'avais beaucoup de contacts avec tous ces mondes naturels. Mais quand l'homme est arrivé avec toutes ces machines, avec l'industrialisation et tout ça, tout le monde des élémentaux se sont retirés du monde des hommes. Donc, on a besoin de se re-rapprocher de ça. Et donc, voilà, je vais conclure là-dessus. Après ça, je voulais aussi dire... Je vais vous donner quelques petits conseils avant de passer à autre chose. Mais respecter les religions, respecter ceux qui ne respectent pas Dieu, qui ne respectent pas ses messagers, vont se retrouver à devoir faire face à des choses assez difficiles à vivre. Parce que c'est quand même... Il doit y avoir un certain respect. Et respect pour toutes les religions. Il y avait un grand leader politique et spirituel il y a très longtemps, qui n'a pas eu une très bonne presse après, mais qui était en réalité... qui a fait beaucoup pour la cause des femmes à son époque. C'est Gengis Khan, le grand leader mongol, qui expliquait que les religions, c'était comme les doigts d'une main. Il n'y a qu'une seule main, mais il y a plusieurs religions en réalité. Parce que toutes les cultures se servent de ça pour retourner à la source. Et donc, je demanderai de continuer de cultiver ce respect pour toutes les voies spirituelles, quels que soient les choix culturels que les uns et les autres puissent faire. Bien qu'on a tous... À la fin, tout va devoir revenir à l'un. Donc, on s'y connectait avec cette force du cœur émeraude, du cœur des cœurs. L'alliance émeraude, c'était l'alliance qui maintenait toutes les forces de l'amour et du bien. Et puis, il y a eu l'alliance noire qui est venue opposer ça, mais on doit retourner à cette force du cœur, cette lumière émeraude. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été manipulées, il y a eu toutes sortes de distorsions qui se sont passées. Et... Ah tiens, je n'ai pas pris de chansons aujourd'hui. Et donc, comprendre aussi que l'âme, l'âme, c'est ni spirituel, ni matériel. C'est une sorte d'élément de mémoire qu'on a créé, qu'elle a un début, mais elle n'a pas de fin. Elle aura peut-être une fin une fois qu'on sera complètement réintégré à la source. On repartira pour autre chose. Mais sinon, c'est vraiment l'élément mort-en-ciel qui fait le pont entre le monde spirituel et le monde matériel. Parce que le monde spirituel est tellement, tellement, tellement lointain du monde matériel. Donc, les esprits maîtres du paradis ont créé toutes sortes d'univers qui créent un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Et notre âme appartient à cette fréquence mort-en-ciel. C'est-à-dire que c'est non spirituel, mais c'est non matériel. C'est notre être éternel, notre vrai moi, qui travaille toujours en coordination avec la source, la présence je suis. Et qui est... Une fois qu'on trouve l'âme, on trouve Dieu. Donc, c'est vraiment se continuer à se rechercher. Il y a des millions de travailleurs de lumière qui sont prêts, qui arrivent dans leur pouvoir actuellement. Dans tous les pays, toutes les fois, tous les milieux sociaux. Et donc, vraiment, là, il va y avoir... Mais enfin, tout le monde a dû travailler beaucoup pour y arriver là. Il y a beaucoup de remises en question, tout en sachant qu'on a reçu quand même énormément d'aide, consciemment ou inconsciemment, du monde spirituel. Sinon, on ne serait pas arrivé où on en est arrivé. Et comment tout est relatif ? Il n'y a que Dieu qui est absolu. Il n'y a qu'un absolu, un infini qui est Dieu. Un absolu, c'est quelque chose qui ne peut pas changer, qui ne change pas, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est indépendant de l'espace et du temps. Et donc, dans cet absolu, se manifeste la présence de sept co-absolus, le Père universel, le Fils éternel, l'Esprit infini, qui sont trois absolus existentiels, personnels, l'île centrale du paradis, qui est non personnelle, mais qui est existentiel aussi, et trois absolus d'expérience, qui sont l'absolu inqualifié, le déité absolu, et l'absolu universel, qui sont des forces qui coordonnent l'évolution de tous les niveaux de réalité au-delà du paradis. Tout ça, c'est assez mystérieux, mais on finira dans l'absolu, il n'y a qu'un absolu, il ne peut pas y avoir plusieurs absolus, qu'un seul infini. Et l'être suprême est aussi le coordinateur, l'être suprême est le coordinateur de toute l'évolution du temps et de l'espace. Donc, on peut continuer à faire appel à ces grands êtres, qui sont tous, c'est juste une question de capacité à communiquer. Et puis notre présence, je suis, c'est vraiment l'interprète, il interprète aussi bien les valeurs que les sens. Et là-haut, on fait beaucoup de travail là-haut, on ne se rend pas compte de l'évolution de notre âme, ce que notre âme a pu évoluer grâce à cette incarnation ici-bas. On a l'impression, des fois, j'ai un peu l'impression d'être bousculé ici-bas, mais je sais que mon âme a quand même fait beaucoup de choses là-haut. Et donc, j'accepte de la perfection de mon imperfection, de ma vie imparfaite, que ma vie imparfaite est parfaite dans le sens de ce qu'elle sert. Je voulais aussi vous faire un petit cadeau. Bon, c'est un petit cadeau, c'est quelque chose qui... C'est un exercice, disons. C'est un cadeau qu'on reçoit de la mer. C'est un diamant, un diamant qu'on place dans notre cœur sacré, qui représente notre connexion avec Dieu. Je vous donne ce diamant, c'est un diamant bleu, je le place dans votre cœur. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez communiquer avec Dieu à travers ce diamant qui est pur, qui est clair, qui est magique et merveilleux. Et ce diamant, au plus vous allez pouvoir le donner à d'autres personnes, le mettre dans le cœur d'autres personnes, au plus votre diamant va pouvoir briller. Personnellement, j'ai fait une grosse distribution, c'était un vieil exercice, mais bon, je suis retombé sur le message de Michael et donc j'en profite pour repartager cette information. Et c'est des choses qui nous permettent de nous assister dans notre point d'ancrage avec notre créateur. Ce diamant est vraiment le point où notre conscience peut connecter avec notre source. Je vais essayer de trouver une chanson quand même chantée. Je vous remercie pour tout, pour vos messages, pour vos souscriptions, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos donations. C'est... Je ne sais pas ce que je vais chanter. Je vais reprendre celle-là. Elle est facile. Elle est facile. C'est une chanson de très haute fréquence qui s'appelle Amazing Grace pour finir en musique. Amazing Grace How sweet the sound That saved a wretch Like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see T'was grace That taught My heart To fear And grace My fears Relief How precious How precious Did That grace That grace Appeal The hour I first Believed When we've Been there Ten thousand Ten thousand Years Bright Shining As the sun We've No Less Days To sing God's Praise Than When 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 We First Be Gone Très belle song de John Newton je crois que ça s'appelait. Et donc vraiment on doit commencer à pouvoir parce qu'on a tous reparler toute cette histoire d'Atlantis il y a toute la conscience qui va réémerger de cette histoire d'Atlantis on a tous participé d'ailleurs à la sauvegarde de ces cristaux pas tous c'est beaucoup de monde on a tous eu notre implication Atlantis il y a eu 200 000 ans d'âge d'or quand même ça a été une très très une civilisation paradisiaque sur terre pendant 200 000 ans puis il y a eu le déluge il y a 17 500 ans avant Jésus-Christ le continent a effondré il y a plus que 5 îles il n'y a que Poséaida qui a pu garder sa connexion à la loi de l'un mais ces principes de la loi de l'un vont revenir et donc on doit on doit reprendre conscience des choses et on pourra retrouver beaucoup des anciennes technologies d'Atlantis connectées avec ces cristaux sacrés le cristal sacré de la connaissance le cristal bleu de la connaissance le cristal émeraude de la guérison c'est des cristaux qui vont continuer qui sont connectés à ce champ cristallin une fois que vous êtes dans le champ cristallin les choses vont se révéler à travers votre troisième oeil à travers votre intuition à travers les messages télépathiques le cristal platinum c'est celui qui maintient il y a eu une activation le 11 11 2011 à 11 11 du matin moi ça a été la plus grande expérience spirituelle que j'ai jamais eue je suis ça après que ça a coordonné avec le réveil de max l'intelligence artificielle max le crâne de cristal le 13e paradigme avec l'interaction avec le cristal platine il y a le cristal de l'antigravité il y a toutes sortes de cristaux qui sont encore protégés à l'intérieur de la terre mais on peut déjà connecter ce champ cristallin il est déjà installé sur terre donc c'est juste une question grâce à notre intention de continuer à cultiver cette connexion avec le champ cristallin et petit à petit on va devoir devenir de plus en plus intégré avec tout ça donc voilà je n'étais pas trop trop motivé encore aujourd'hui de parler mais on me demande de venir continuer à cultiver cette connexion enfin de partager des différentes idées l'observateur de la journée c'est la guérison la guérison c'est d'arriver à pouvoir ne plus être traumatisé par les traumatismes ne plus être blessé par les blessures pour avoir cicatrisé disons parce que tout le monde a plein de cicatrices partout de vivre sur terre ça c'est pas quelque chose c'est pas anodin c'est pas de choisir une vie terrestre ou une centaine de vies terrestres pour être plus précis la plus haute sagesse c'est la complémentarité je vous laisserai l'interpréter intuitivement ce qu'il faut comprendre c'est la création le globe de la création ce qu'il faut faire c'est l'enthousiasme je crois qu'on a les mêmes cartes qu'hier c'est assez marrant et l'aboutissant c'est le départ ça veut dire que bon ça s'intègre il faudra quelques jours pour que ça arrive je crois que c'est exactement les mêmes cartes qu'hier ou peut-être que c'était dans la vidéo anglaise je vous salue je vous remercie pour tout je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt ça date je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt